Ça ne va pas être facile, d'ores et déjà tout le monde y pense. Oui c'est ça, c'est la plus longue rallye, le plus important ce sera demain. Aujourd'hui c'était vraiment des petits écarts, c'était pas la peine de prendre des risques. Je ne pense pas que ceux qui gagneront la course seront les plus rapides, mais plutôt ceux qui auront une stratégie plus intelligente. Le classement du jour, Sam Sunderland qui partira premier demain matin, à 5 secondes derrière par le Grand Zalvez. Marc Coma, vous voyez qu'il y a 3 marques de motos différentes dans les 5 premiers. Alors Xavier, vous terminez 40e aujourd'hui ? Oui c'est ça, je suis parti 44, je suis remonté un petit peu. Bon c'était très rapide, moi je n'ai pas l'habitude, je fais de l'enduro d'habitude. Et je n'ai pas l'habitude de mettre la moto à fond, le moteur à fond. J'ai peur qu'elle casse tout simplement, mais ce soir chez Yamaha ils m'ont dit tu peux y aller, il n'y a pas de problème, c'est costaud. Oui c'est ça, je crois même que le patron de Yamaha, Eric Dessen, vous a envoyé un petit message. Oui, vous êtes bien renseigné. On a nos services spéciaux avec Christian Choupin. Oui, hier soir j'ai reçu un petit message. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors ? Sympa d'encouragement, essaye d'assurer, de prendre une stratégie un peu d'attente et raisonnable pour être dans le bon groupe et je pense que c'est ce qu'il faut faire. En enduro au championnat du monde ça a bien marché, vous avez terminé 15e je crois. Oui ça marche bien, c'est ça, le meilleur résultat c'était 9e, j'ai gagné le championnat de France dans ma catégorie cette année. Donc c'est le Dakar précédent qui m'a permis de progresser en enduro. Alors c'est votre deuxième Dakar. Alors vous aviez sous le trait d'abord, c'est une particule, vous êtes noble ? Oui. C'est ça, vous êtes de Moulin en Auvergne ? Oui. Moulin sur Allier ? Moulin sur Allier, oui noble. Après voilà, ça c'est l'héritage, c'est la famille. J'y suis pour rien à vrai dire, c'est pas très important pour moi mais c'est comme ça. Mais vos débuts en moto ça a dû surprendre quand même non ? Parce que c'est plutôt les voitures anciennes à la limite, c'est les Jaguars, les Porsche, les choses comme ça. Oui c'est ça, mon grand-père était copilote de son cousin, il faisait des rallies routiers, des Grands Le Mans, le Tour de Corse, enfin beaucoup de rallies ensemble déjà. Donc ça n'a pas surpris non. Et vous, le jeune noble, vous avez préféré faire de la moto dans la boue ? Le jeune noble, oui c'est ça. La moto, c'est une histoire de famille, j'ai deux frères, mon père faisait de la moto aussi. On est à la campagne, donc on fait de la moto depuis qu'on a une dizaine d'années. Et maintenant vous êtes devenu pilote professionnel carrément, avec Yamaha en particulier. C'est ça, on enduro, maintenant on rallie, j'espère que ça va le devenir. Et il faut que, voilà, j'ai encore un an ou deux pour essayer d'y arriver. Bon, on vous suit, vous êtes 40ème, on vous suit. C'est sympa, merci. Merci Xavier.